et bien bonjour tout le monde j'espère que vous vous êtes remis de vos émotions depuis l'apparition de cette nouvelle mise à jour avec pas mal de nouveautés qui vont changer très certainement le gameplay aussi bien niveau défensif avec l'apparition du deuxième ventilateur je appelle comme ça ça me fait marrer comme non et les nouveaux sorts alors tout de suite un gameplay sans plus tarder parce que les images défilent derrière regardez j'ai utilisé le sort de poison de niveau 1 seulement je n'ai pas gémé plus j'aimais que l'accélération du temps sur la formation de l'usine de sort noir et ça a fait un beau petit travail sur des serviteurs en défense j'ai fait d'autres essais que vous verrez après dans un deuxième gameplay je suis plutôt content pourquoi parce que finalement on a 11 capacités de camps enfin de camps oui d'emplacement on va dire plutôt pour les sorts du coup ça me permet d'utiliser cinq sorts d'élixir classique du coup j'ai rajouté un sort de saut sur ma compo goji oui donc je suis à trois sauts de rage j'ai viré le sort de foudre qui me servait uniquement pour foudrer les troupes de château de clan dans mon cas de figure à moi et du coup je l'ai remplacé par un petit poison de niveau 1 et ben là ça se passe très bien donc c'est très intéressant puisque du coup j'ai un deuxième rage qui va donc là qui non pardon là c'est le troisième saut qui du coup à une utilité assez intéressante sur le ce genre de base là pour que je puisse attaquer avec deux points d'entrée de saut pour casser la boucle vous savez c'est les fameux villages avec anneaux de ressources donc je casse les les défenses de deux côtés du coup ça revient sur le milieu une fois que sur le milieu je peux être mon troisième sort de saut pour aller au centre et ne pas tourner autour du carré central donc ça ça marche très bien on verra que ça remarchera dans une autre composition là c'était sur du gojiwi on le verra après sur du set golem et franchement c'est très intéressant alors j'ose imaginer que c'est encore mieux avec un poison de niveau 4 on verra après sur pourrait faire des calculs pour voir sur quel type de troupe ça pas efficace est ce que là avec des sorciers ça va que les éliminer qu'à moitié et puis c'est les sorciers à moi derrière qui vont faire le reste là on va regarder justement comme je vous l'ai dit donc sur du set golem là l'avantage du coup c'est pour ça que je parlais de ça c'est l'apparition du deuxième rage puisque j'avais déjà trois seaux un rage une foudre là je passe du coup sur trois seaux de rage et donc un deuxième rage qui va être bien utile que je peux utiliser en début donc là je mets le sort de poison plus un rage en début de parcours pour nettoyer encore plus vite casser la partie de cette boucle là sur la gauche du coup j'ai mes troupes qui reviennent sur le centre mais heureux et je peux passer mon troisième sort de saut pour attirer à l'intérieur du carré central donc très intéressant je trouve parce que finalement ce sort de poison va permettre l'économie d'un emplacement ça permet vu qu'on en a un en plus du coup parce qu'on est passé de 10 à 11 puisque finalement avant on avait droit qu'à cinq sorts d'élixir ça faisait une capacité de 10 là on est passé à 11 donc l'économie de 1 et 1 ça fait que au final on a deux emplacements disponibles pour rajouter un sort de son choix j'ai pas encore les nouveaux sorts donc j'ai pas pu être de speed j'ai pas pu mettre un séisme etc on verra ça bientôt et je vais vous montrer d'ailleurs avec un troisième gameplay on va l'après on verra l'apparition de deux sorts un sort d'accélération et l'utilisation de deux poisons et le tout au niveau max par steph que je remercie d'avoir partagé ce ce gameplay qu'on verra après donc steph dtt flingueur donc au final moi je suis plutôt content franchement pour première impression plutôt bien ces deux gameplays j'en ai fait malheureusement j'en avais fait d'autres mais il y a eu des images qui a fait que ça a sauté donc voilà ça se passe plutôt bien il y a à mon avis beaucoup 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 de choses à expérimenter aussi bien en terrestre qu'en qu'en aérien avec tous les sorts franchement tous les sorts il y en a qui sont un peu sceptiques sur le tremblement de terre enfin le séisme moi je pense qu'il ya des choses à faire notamment l'idée qui me venait je crois que j'en avais parlé c'était en grattage peut-être qu'il ya moyen de déstabiliser un petit peu les bâtiments de certaines zones pour après gratter plus facilement barbara archer ça peut être intéressant peut-être en en montée grattage ou semi farm voilà là on va regarder justement le gameplay dont je vous parlais donc là il est parti sur un saut de rage un gel donc quatre capacités de sort classique plus les trois qui restent du coup en élixir noir et l'ami de poison je sais pas si c'est méga important en tout cas je pense qu'il va comme tout le monde il en est à ses premiers tests donc là tout n'est pas forcément optimale le gel placé sur la t2 et l'arc x c'est parfait les troupes du château de clan sortent dont du sorcier niveau max le double poison est placé le speed juste derrière alors là le speed du coup ben je sais pas j'ai l'impression que ça ne fait que ben accélérer le déplacement des troupes mais pas forcément leur rapidité de coup voilà moi je me suis dit peut-être que si ça pourrait accélérer les coups ça pourrait être intéressant avec des troupes plantes terrestres type pk ça pourrait ça pourrait ça pourrait accélérer les dommages et donc voilà à voir ou alors utiliser ça vraiment comme couloir d'accélération sur je sais pas sur un noyau de bâtiment défensif on mettrait un sort d'accélération juste avant pour que ça se propage très vite sur les bâtiments défensifs voilà ou alors peut-être qu'il faudrait je sais pas une idée de mise à jour ou sur ce sort là ce serait peut-être de le rendre conducteur de faire en sorte que on place ce sort là pas forcément devant les troupes mais un peu plus loin mais de manière à ce qu'elle soit attirée par ce sort du coup on pourrait par exemple forcer des troupes qui ne sont pas des troupes intéressées par des bâtiments défensifs comme je sais pas des sorciers des pk et autres et les rendre un peu comme des golems géants ballons etc qui sont attirés que par les troupes des bâtiments défensifs grâce à un sort d'accélération qui les propulserait là-bas ça c'est une idée à moi mais bon on verra bien en attendant ce sort de poison très intéressant et ça permet de garnir encore plus sa composition de sorts d'électrières classiques et voilà et ça c'est très bien et moi pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez je vous attends en commentaire sur cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit like c'est bon pour la santé à très bientôt ciao ciao Musique Musique Musique